Yo, bien ou bof ? Alors le débriefilme du jour c'est Atomidion Oh la 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 poteau, j'étais pas prêt J'étais sérieusement pas prêt là Ouais donc je vais pas faire de suspense, lourd, c'est du lourd poteau Bon alors déjà pour commencer, Charlize Theron pour moi c'est un des plus grands chapiteaux du monde Eh ouais parce qu'elle est dans mon top 3 de mes plus belles actrices préférées poteau Mais Charlize Theron, elle nous a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'en plus d'être belle c'était aussi une grande actrice Et y'a pas besoin de chercher loin parce que le dernier film où moi je l'ai vu performer, c'était dans Mad Max Fury Road Et dans ce blockbuster là poteau, elle a pas de cheveux et elle a un bras amputé en plus Alors autant te dire que pour faire la belle gosse sur ce coup là c'était mort poteau Mais t'inquiète pas que ça l'a pas empêché de nous livrer une performance de malade Je vais pas rentrer dans les détails mais je vais juste te dire que tout était dans le regard ma gueule Bref Mais dans ce nouveau film, donc Atomique Blonde, elle est franchement super jolie poteau Mais moi quand je l'ai vu en train de se bagarrer dans la bande annonce, je me suis dit ouais Ok c'est une bonne actrice, y'a pas de doute là dessus Mais je suis pas sûr qu'elle soit crédible en mode baston pour autant Et bah tu sais quoi laisse moi te dire que je me suis lourdement trompé Franchement je suis encore sous le choc C'est quoi les garbas dans ce film ? Bah c'est du grand art, franchement je suis impressionné Les cascades, les maquillages, la manière dont c'est tourné Pfff, c'est du grand art Je vais pas te parler de chorégraphie parce que là on est pas en mode kung fu poteau Ah non non non, là c'est de la vraie baston à l'ancienne De la bagarre de rue, ça se termine en rampant au sol avec des gémissements de gladiateurs Là y'a pas de beauté du geste ma gueule Et du sang en veux-tu en voilà Franchement je suis qu'écho par le réalisme des scènes d'action Ah ouais, là je pouvais pas te faire un débrief d'une minute trente, c'est pas possible Ils nous ont vraiment respecté là pour le coup Bon déjà là dans les bastons, y'a pas de musique Ah ouais parce que là on est dans la réalité ma gueule Ça se tabasse fort Oh la 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 la, je sais même pas comment t'expliquer Tout est dans le regard encore une fois pour ça elle est balèze Mais en plus elle est maquillée du sang, pas de mythos Là ils sont flégons Parce que dans les films souvent, ils ont des petits nions, des petits chetards Mais ils sont jamais flégons Eh dans la réalité quand tu prends un big coca, t'sais t'es moche tu vois après Comme je t'ai dit là on est pas dans la beauté du geste Là y'a pas de chorégraphie de kung fu bien huilé Non là on est dans la réalité Là ça se chiffonne au pif Ça se jette tout ce qui traîne dans la gueule En mode sale Mais ça a l'air tellement réel poto Au niveau des actions au début du film ça commence ce mandou Piano piano Mais à la fin y'a une scène Putain j'ai commencé à regarder autour de moi Je me suis dit Non mais elle est sérieuse là ? À ce moment là j'ai su que j'allais te faire un débrief film de malade Bah là crois moi qu'il m'a surpris pour de bon là le réalisateur David Lynch Et ouais je suis allé voir ce mec il a fait trop de trucs Il a même doublé Brad Pitt dans Fight Club Mais bon je vais pas te faire tout son CV Il m'a perturbé le mec Non mais moi c'est la scène d'action de la fin Franchement j'arrive pas à m'en remettre Et en plus t'inquiète pas C'est une scène d'action interminable Ça se termine en course poursuite en bagnole Pfff je t'ai dit j'étais pas prêt Quand je repense à la gueule de Charlize Theron Le maquillage poteau c'est une dinguerie Et le regard le jeu d'acteur C'est du grand art Bon je vais parler d'autres aspects du film Parce que je t'ai dit sinon je vais pas m'arrêter Parce que le deuxième point fort dans ce film C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu C'est la bande son poteau Parce qu'il faut savoir que le film se déroule dans les années 80 en Allemagne Et moi perso la musique des années 80 j'adore Donc déjà rien que ça Dès le début du film Quand j'ai listen les synthés à l'ancienne Direct j'ai kiffé En plus ils ont hyper bien géré les détails Parce que c'est des bagnoles à l'ancienne Les vêtements à l'ancienne Tout ça franchement ça a été bien réalisé Et je vais terminer sur un point important Parce que tu sais que moi à chaque débrief film Je te préviens si tu peux aller voir ce film en famille ou pas Et là pour le coup celui-ci est interdit au moins de 12 Et faut savoir que les films sont rarement pour public averti Et je trouve ça bien que pour une fois ils avertient le public Parce que moi je pense qu'il le faut pas assez Et ouais parce que dans certains blockbusters américains Je te raconte pas Il m'est déjà arrivé de voir des parents avec leurs enfants être hyper gênés tu vois Et à chaque fois c'est marqué nulle part qu'il y a des scènes Olé olé tu vois ou pas Et là bon bah il y a du sang évidemment Puisque c'est hyper réaliste Ça il n'y a pas de problème Et il y a des scènes très très limites Parce que l'héroïne a se tapé une meuf Donc il y a deux meufs ensemble en fait si tu préfères Je crois que c'est pour ça qu'il est interdit au moins de 12 Alors moi je te dirais pas exactement à quel public je le déconseille Je te dirais simplement que c'est un très bon film Mais un film pour public averti poto You know ? Voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui C'était mon avis de cinéphile raffiné Mais je te donne rendez-vous très prochainement Pour un nouveau débrief film poto On connait les bails Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz